Simon-Jolien Barrette, ministre de la Justice, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que vous en faites assez? La situation nous paraissait tellement terrible. Est-ce que vous en faites assez? Bien, vous savez, c'est un travail de tous les instants. Depuis que je suis au ministère de la Justice, on travaille à réduire les délais, mais aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est un plan d'aide de tous les partenaires du système de justice. Puis ça, c'est important de le dire. Oui, le ministère de la Justice, il y a une certaine responsabilité, mais c'est tous les acteurs, les avocats de la Défense, la Couronne, la magistrature, le ministère de la Sécurité publique. On a assis tout le monde ensemble autour de la même table pour faire en sorte d'avoir un plan commun pour dire, écoutez, il faut réduire les délais. Il y a déjà des actions qui ont été prises, notamment les 14 juges qui ont été nommés en matière criminelle et pénale, mais il faut viser les objectifs qu'on a, c'est-à-dire fermer plus de dossiers qu'on en ouvre par année, en ratio de 1,1, avoir une moyenne de délai de 212 jours, actuellement de la 301, et également que 87 % des dossiers soient entendus à l'intérieur du 18-30 mois, parce qu'il y a un 13 % parfois qui est imputable à la Défense, donc les délais ne sont pas computés. Mais ça, c'est mon objectif, puis c'est ça à quoi la Cour s'est engagée en avril dernier. Puis l'atteinte de cet objectif-là, moi, je le suis, parce que ça va assurer la performance du système de justice, parce que quand il y a un arrêt des procédures, M. Dumont, ou un olé, procécuté, ça, c'est le DPCP qui retire l'accusation parce qu'il n'y a pas de date de cours, supposons, mais il y a une victime qui est laissée pour compte, puis ça, je ne veux pas que ça arrive. Donc, est-ce qu'on comprend qu'avec votre plan, des gens qui ne seront pas jugés, qui ne seront jamais jugés, qui vont être libérés, ou les accusations tombent à cause de Jordan, des délais, il n'y en aura plus? Non, je ne peux pas vous dire ça, M. Dumont, parce que dans le système de justice, il y en aura toujours des arrêts des procédures ou des nollés, mais je veux que ça soit le plus exceptionnel possible. Ça ne serait pas honnête de vous dire qu'il n'y en aura jamais. Mais il risque d'en avoir encore cette année parce qu'on vit les conséquences, oui, de la pandémie, mais également du changement de ratio des juges qui avaient été entrepris par l'ancienne direction de la Cour. Là, on a une entente, on est sur la bonne voie, mais on vit encore les conséquences du fait qu'il y a un nombre de jours juges qui avaient été retirés. Mais au moins, tout le monde s'entend, M. Dumont, on s'en va dans la bonne direction. Tous les partenaires ont signé le plan, puis je tiens à les remercier parce que tout le monde est en mode solution, puis tout le monde est conscient qu'il faut donner confiance aux citoyens dans le système de justice. On ne veut pas qu'un citoyen qui fait une plainte, qui a le courage de raconter son histoire, qui passe à travers le processus judiciaire, se fasse dire au bout de la ligne, désolé, il n'y a pas de procès parce que ça a pris trop de temps. Ça, ce n'est pas acceptable. Vous avez eu un conflit qui a fait époque avec l'ancienne juge en chef de la Cour du Québec. Est-ce qu'on comprend que son départ, son remplacement, ça va mieux maintenant? Ça a facilité ça? Est-ce que cette chicane a contribué au délai dans le domaine de la justice pendant quelques années? Bien, écoutez, M. Dumont, moi, je regarde en avant. Là, tous les acteurs, les trois cours, le DPCP, la Commission des services juridiques, les avocats de la défense, le ministère de la Sécurité publique, le CAVAC, on signait le plan, alors on est tous sur la même page, on s'en va dans la bonne direction. Le passé, c'est du passé, mais il y a une chose que je peux vous dire, M. Dumont. Moi, je vais toujours défendre les personnes victimes. Je vais toujours m'assurer aussi de vouloir que le système de justice soit performant et on ne peut pas faire en sorte d'échapper des dossiers. Alors, moi, j'ai cette sensibilité-là de faire en sorte que justice puisse être rendue. On rajoute des ressources lorsque c'est nécessaire de rajouter des ressources, mais l'ajout de ressources n'est pas une fin en soi. Il faut changer nos façons de travailler, il faut améliorer, il faut être plus performant. Puis ce n'est pas parce que ça se faisait d'une certaine façon durant des années que ça ne doit pas être changé, amélioré. Puis voyez-vous, là, je vais déposer un projet de loi prochainement qui est intéressant, là, où est-ce qu'on va donner davantage de pouvoir au juge de paix magistrat pour libérer les juges de la Cour du Québec pour qu'ils puissent se consacrer sur les dossiers de fond, les procès, les requêtes qui sont complexes pour faire en sorte que, quand il y a des dossiers qui sont par défaut, que ça ne prenne pas trop de temps de cours, qu'on ne perde pas de temps à la cour, sur certains dossiers qui peuvent être traités d'une autre façon. Donc, il faut être performant, il faut optimiser nos façons de faire et surtout, la voie que je propose pourrait nous amener à avoir 15 à 20 juges de la Cour du Québec, de tant de juges libérés. Donc, la modification législative qu'on veut faire, s'ils sont utilisés de cette façon-là, ça pourrait nous amener à l'équivalent d'ajouter 15 à 20 juges dans le système de justice. Par ailleurs, vous êtes ministre de la Justice, mais aussi leader parlementaire de la CAQ, responsable des travaux parlementaires. Donc, la rentrée parlementaire qui s'est amorcée il y a deux semaines, on espérait du côté du gouvernement de la CAQ que ce soit une occasion de relance, de partir sur des meilleures bases que l'automne dernier, qui avait été difficile. Pas trop réussi à date? Ça va mal plus que jamais? Bien, vous savez, M. Dumont, en politique, les semaines vont et viennent, mais on reste quand même focalisés sur notre objectif, offrir des services de santé, d'éducation, parler d'économie également. C'est sûr, il arrive dans l'agenda politique certaines situations, mais l'important, puis je pense que je fais de référence au financement politique, toutes les règles ont été respectées. Il y a des situations malheureuses qui ont été évoquées, mais on a pris une décision de mettre fin au financement privé pour le gouvernement. Et je pense qu'on peut aller de l'avant avec les dossiers qui ont un impact concret sur les... puis c'est ça à quoi on s'emploie. Vous n'êtes pas trop inquiet? Bien, inquiet, relativement. Bien, l'avenir de votre parti, votre capacité de rebondir comme formation politique? Bien, moi, vous savez, M. Dumont, tous les jours, je travaille pour améliorer les choses. On fait un travail qui est sérieux, on amène des réformes. Regardez aujourd'hui dans le système de justice, je ne m'arrête pas au sondage, puis je fais ce que j'ai à faire, puis le gouvernement fait ce qu'il y a à faire pour améliorer la qualité de vie des citoyens, amener les réformes qui sont nécessaires de le faire, puis je pense que c'est là-dessus qu'on doit se consacrer, puis les Québécois nous ont élus pour ça, puis c'est ça qu'on va faire. Simon Jolin-Barrette, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée, M. Dumont. Québécois.